bonjour à tous merci encore à cédric ça faisait un bout de temps que j'étais pas puré rue sur la chaîne ou autre parce que comme vous avez pu le suivre pour ceux qui connaissaient un petit peu mon histoire j'ai eu une longue descente aux enfers après la séparation depuis décembre le 26 décembre 2020 je n'avais pas pu voir mes loulous et là aujourd'hui la veille de la fête des pères j'ai eu la plus grande chance de ma vie et un renouveau extrême parce que j'ai pu revoir certes qu'une heure mais j'ai pu revoir mes enfants et de nouveau dans un centre médiatisé mais c'était intense je suis sorti là il y a une demi heure je suis encore sur le coup de l'émotion mais tout ça pour dire même quand on est au creux de la vague qu'on allait penser à des choses les plus sombres dans notre vie j'ai retrouvé foi en la nature humaine j'ai retrouvé foi en l'amour j'ai retrouvé plein de choses la chose comme quoi rien n'est jamais fini ce qui est beau sur cette planète ce qui est beau sur cette terre donc c'était juste un petit message d'espoir pour vous dire ne lâchez rien moi voilà tous les quinze jours je vais pouvoir revoir mes loulous je repasse en septembre au tribunal pour demander un élargissement de mes droits puisque là c'était au bon vouloir de la maman suite aux demandes répétées de mes enfants apparemment donc à partir de septembre octobre j'espère pouvoir les avoir au moins un week-end sur deux et puis tirer un trait sur un tir après repartir sur un nouveau départ là je rattaque un nouveau boulot lundi alors que voilà ça faisait depuis la séparation depuis trois ans où j'étais très instable j'ai eu une femme qui m'a énormément aidé malheureusement voilà quand on a la tête ailleurs c'est pas évident et puis depuis peu ben je suis retombé sur une femme extraordinaire donc il faut y croire toutes les femmes ne sont pas les mêmes donc voilà je voulais juste même si je commentais pas beaucoup j'étais pas beaucoup sur la chaîne je voulais juste remercier encore cédric pour tout ce qu'il a pu faire avec l'association juste papa et puis vous dire ne lâchez rien même quand on a été au fond du fond et je peux vous assurer que je l'ai été la vie belle faut y croire je sais que quand on est au fond moi on m'aurait dit ça il y a deux ans et demi voire ne serait-ce que pendant mes six mois d'incarcération j'aurais pas cru mais tout arrive tout arrive faut juste arriver pour nos enfants et croire et puis on peut faire de très belles rencontres elles sont pas toutes pareilles bon sur ce je vous souhaite tous de pouvoir au moins passer une journée pour la fête des pères comme moi d'ici peu si ce n'est pas le cas